Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau bécutant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, réapparaissait, se sauvait, revenait, riposté à la mitraille par des pieds de nez et cependant pillé et cartouche, vidé et giberne et remplissait son panier. La barricade tremblait, lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fait. On eut dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui. Il était plus leste qu'elle. Il jouait au ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant mieux ajustée, ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant fofollé. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri, mais il y avait de l'anté dans ce pygmé. Pour le gamin toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant, un long filet de sang rayé son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le cou et se mit à chanter. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le réseau, c'est la faute à... Il acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit, la face contre le pavé. Et il ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler.